Voilà, le braquette que vous avez sous les yeux, Leloubar donc, Skyboo contre Slaz, c'est le prochain match qui nous attend. Ah ça colle déjà des bibous contre Leloubar pour la finale. Yes yes ! De quoi ? De quoi ? Eh bonsoir ! Ah non non ! Ça colle des bibous Leloubar en finale. Va falloir passer sur un vibration demi-finale les gars, je vous préviens, il est chaud de ouf ! Ah non non, moi je... moi j'annonce rien du tout. Moi je suis... ça va. Moi ça va. Bon, vous êtes chaud ? Chaud ? Oui, c'est bon. Chaud ? Chaud chaud chaud. Chaud 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 ? C'est parti. Chaud ! C'est aussi simple que ça. Et on est parti. Jackal, pas de ban en attaque côté Skyboo, Valkyrie, Capcan et sous-sol garage pour Slaz. Je vais mettre ton petit drone Skyboo, ramène, ramène. Un drone en moins pour Skyboo. On n'aura pas retiré son drone à temps. Les petits bullet-rolls. Intéressant. Et on ne va pas du tout partir du côté de la porte de garage pour Skyboo. On va plutôt partir côté réserve. Et c'est parti. On est dans la réserve, on s'insère direct. Oh, on a failli avoir un kill. Oh, on a failli avoir... Oh, il a l'info. Il a l'info depuis la caméra. Et là, on va avoir un duel très très rapide entre les deux joueurs. On va arriver à la porte. On ne perd pas de temps. On est à 35 secondes de jeu. Et on a déjà un premier duel. Entre les deux. La tête qui ne passera pas. Et on est au sol. On est au sol. Il va le finir. Il va le finir. Skyboo qui remporte le premier round. Et Slaz qui va piquer la Twitch. Puisqu'il a vu le lésion en face. Et la Twitch va permettre de détruire les gumines. Cette gumine. Tout au long du round. Skyboo qui va attendre le drone. Et le drone, il ne va pas passer de ce côté-là. Le drone, il va passer. Et bonjour. Il n'y a plus de drone pour Slaz. Je sais qu'il va vouloir spawn kill. Je sais qu'il va vouloir spawn kill, le petit con. Plus de 5 secondes. Active à tous. Allez, c'est parti. 2 minutes 30 pour lui. On ne sait jamais. Ça peut passer. Il est couché. Alors que Slaz est en train de rentrer. Le premier duel, ça y est, qui arrive. On sait qu'il est à gauche. On sait qu'il est derrière le bar. Et c'est Slaz qui remporte le duel. Un partout. Pas de handicap. On va refaire nos garages. On va refaire nos garages. Ah, je n'aurai pas le temps d'aller spawn kill. Vous pouvez attaquer. On a trouvé le conteneur règle actif. Rejoignez son emplacement. Slaz qui met une grosse tête à SkyBoo. Le drone qui a été... Et boum. Derrière le bateau. C'est propre. Et ça fait 2-1. Et c'est parti. La pression qui est mise directement sur les fenêtres. On voit que ces fenêtres sont ouvertes. On ne peut pas drôner du côté de Slaz. Et là, la pression peut venir de tous les côtés. Imaginez-vous jouer à Rainbow Six, Call of Duty style, en 1v1, sans pouvoir drôner. Et pourquoi pas une grenade par en dessous. Et pourquoi pas tenter... Oh, c'est parfait. Oh, c'est parfait de la part de SkyBoo. Ce trou sur la verticalité. Et on repart sur un non handicap. Et on va donc partir en salon pour Slaz. Qui est le dernier BP qui a été joué par SkyBoo. SkyBoo qui a vu l'objectif. Qui a vu le joueur. Il se doute, me semble-t-il, que ça a gagné. Et les outils d'observation qui sont disponibles. Et pour l'instant... Et là, on l'a vu, c'est Tibana. Et oui, on la voit. Et on sait à peu près d'où elle vient. Ça va s'insérer en rappel pour peut-être aller au top. Le droning qui est en cours. Le drone qui arrive. Le drone qui est détruit. Et attention. Attention à la redescente là. Attention à la redescente. Si la Ibana arrive à passer. Non. Slaz met un stop. Un SkyBoo. Et ça fait 4 à 3 pour Slaz. Ah mais putain. C'est moi que j'ai le plus... Bah ouais, mais c'est moi. J'ai l'handicap. Ouais, mais j'ai l'handicap en attaque aussi. Ah ouais, je ne suis pas avantagé du tout. En fait, dans cette histoire. Ah bah je vais sauver. Il ne sait pas du tout d'où ça arrive. SkyBoo là. Et il va arriver. Oh il va arriver en face. Il va arriver en face. Il va arriver en face. Où est le duel ? Le duel entre Slaz et... Oh, on revient sur site. On revient sur site. Et ça passe pour Slaz. Et ça fait 4 à 2. Putain, je fais de la merde. Je pensais qu'il allait passer sur le côté. Bon. Vas-y, il va être temps de se réveiller de wake-up là. Oh les pieds qui auraient pu partir. Oh, on les avait ses pieds. Mais oui. Mais oui, il peut s'insérer. Mais oui, il peut s'insérer SkyBoo. Il peut envoyer une flash et tenter l'insertion directement sur le bombesit. Sur le sécur-sit même. Eh oui, il n'y a personne. Bien sûr qu'il n'y a personne. Bien sûr qu'il n'y a personne. Il y a une brèche. Il y a une brèche. Il faut s'engouffrer. Il faut s'engouffrer. Il s'y engouffre. Et il va réussir peut-être. Eh oui. SkyBoo. Qui récupère Slaz. Qui n'était pas proche du site. Et qui se fait surprendre. Pas un joueur qui rentre. Bien joué de la part de SkyBoo. Ça va pour l'instant je suis content. Tu as vu je ne me prends pas de spawn kill. Il n'y a pas de spawn kill. Il n'y a rien de tout ça. Oh l'agression vers l'extérieur de SkyBoo. Qui retente. Et attention. A ne pas trop tenter. On va s'insérer peut-être au niveau de cette porte. Le pre-shot et SkyBoo. Qui recollent 4 partout. Et on repart sur un no handicap. Et au meilleur des moments pour SkyBoo. Là il va falloir réussir son attaque. Si jamais il veut se qualifier. Pour la demi-finale contre Vibrasi. Zofia pour le loup-bar. Jäger pour Slaz. Et on va s'expliquer pour une Ibana. Pourquoi on prend cette Ibana du côté de SkyBoo ? Parce que tout à l'heure il s'est fait surprendre au niveau du garage. Et voilà. Justement ce garage où il s'était fait surprendre tout à l'heure. SkyBoo. Eh bien tout simplement. On va le prendre. Et c'est un bon coup de brain là. De la part de SkyBoo. Clairement. Le conteneur radioactif a été localisé. 5 secondes avant l'insertion. Conteneur radioactif localisé. Et ouais. On sait qu'il est juste à gauche. On le sait. Et on a la feuille. SkyBoo ! Le travers qui passe sur Slaz. Oh j'avais pas vu le mur à droite. La tête de ma mère je l'ai pas vu. Belle de match pour SkyBoo qui était menée 4 à 2 et qui mène maintenant 5 à 4. C'est parti. Let's go Hazard. Et le spawn kill ? Et le spawn kill de mauvais côté malheureusement de la part de SkyBoo. Et non. On a bien pop de l'autre côté. Oh le duel. Oh le duel. Le duel entre les deux joueurs. Il y a une gumagne qui vient d'être posée juste devant Slaz. Qui vient d'être détruite. Et on a un SkyBoo qui est prudent là. Qui va se repositionner sur site alors qu'on est en train de le redroner. Le drone qui vient d'être détruit. Est-ce qu'on a cette information qu'il est exactement en face du côté de Slaz. Et le contact à gauche. Alors qu'on va venir casser une fenêtre. Et on est juste. Oh le loup-bar qui se qualifie pour la demi-finale. C'est fait. GG à SkyBoo. Le loup-bar en demi-finale contre... Vibra-ci. C'est un mode tryhard gros. SkyBoo il est en train de se foutre un coup de pression. Il est en mode Team Requiem. Vas-y let's go quoi. Ah j'aime. Surcôté j'ai rien du moi. Sous-titrage ST' 501